salut à tous salut à tous regardez je sais pas si vous allez voir là il ya un câble par du hangar jusqu'au poteau nous ont installé la fibre ce matin donc là ça carbure internet ça carbure les traductions se font toutes seules mariam a dit ça y est vous allez voir on arrive à morteros on retrouve tous les copains c'était la surprise madino était pas au courant personne était au courant à part quelques potes à qui on avait dit parce que vous allez voir dans cette vidéo beaucoup d'amélioration sur le camion et surtout on réceptionne des colis voilà alors ça merci un énorme on le redit encore mais à voyager nouvelle vie marilyn et didier grave grave et ça continue et on en a encore reçu d'autres un truc de fou merci à mon frangin aussi xtg adventure qui qui passe les commandes pour moi et qui les fait envoyer chez marilyn et didier et merci aussi à apogno vous allez voir ta sont tout ça dans la vidéo pour les filtres berquet merci à eux aussi merci à tous en fait merci beaucoup merci à sébastien aussi pour ton don paypal merci beaucoup et c'est vraiment une vidéo merci là vous êtes vous êtes géniaux et on est content parce que bala ça fait un paquet de colis qu'on reçoit eh ben on se dit que finalement on arrive à recevoir quasiment tout alors là on a un colis qui est bloqué on va voir s'il vient normalement il vient à quelque chose qui en est sorti parce qu'on se doutera pas de ce qui bloque on a payé un impôt une sorte d'amende manino disait après il me parlait d'un impôt je sais pas trop on va voir mais en tout cas ça fait au moins plus de six colis qu'on reçoit et enfin tout tout arrive donc ça c'est super cool et surtout ça arrive beaucoup plus vite maintenant grave avant c'était deux mois avant que ça arrive et là là ça va vite là ouais ça y est ça va vite donc ça c'est vraiment cool et c'est manino qui réceptionne ça à chaque fois voilà vu qu'on est là je vais les chercher le matin on dit tu as un colis tu as un colis alors on fonce avec la moto non c'est vraiment génial donc là vous allez voir une bonne partie à morteros mécanique amélioration sur les camions pas mal de choses et là nous on s'apprête bientôt à repartir on a trouvé un pneu enfin on nous a trouvé un pneu donc mais ça on en parlera plus tard c'est normalement et un pneu qui arrive ici à morteros donc ça c'est cool mais voilà on vous laisse avec cette vidéo là il y en a peut-être sur les vidéos qu'on remarqué quelque chose vous allez le voir du coup dans cette vidéo un cadeau de voyage et nouvelle vie encore merci à eux personne nous l'a dit personne ne l'a remarqué je sais ça fait un moment que nous on a tourné cette vidéo là ouais ouais là les intros c'est du jour pour le lendemain bon là on est là on est mercredi pour samedi mais on s'est dit on va prendre un peu d'avance que là les traductions là c'est parce qu'après j'ai la tête comme ça et on peut plus bon allez on vous laisse merci pour mon pied on vous laisse avec la vidéo encore merci à tous merci beaucoup et vous êtes vous êtes super vous êtes au top allez bienvenue sur la chaîne X de G family pour vous laisser votre aventure voilà on va essayer d'y aller en discrétion automobile c'est nouveau il y a des changements depuis qu'on est parti de vacances on va essayer d'y aller pépère pas vite pas vite KG brasil oh non il y a quelqu'un d'or ah non en fait c'est une voiture allez on y va doucement oh non on est gris non là ça fait un camion normal là il y a pas de camion qui passe là vous êtes prêts à retrouver Manilo tous ça fait tout bizarre d'un seul coup non vous êtes content oh non on va être través faut que tu t'arrêtes avant et que tu restes sur la route sinon je tourne dans le terrain à côté là ah mais là ça va être grillé on voit la fenêtre ah bah non il y a pas de fenêtre Chut qu'est-ce que tu fais je fais ça arrête toi là tu fais de la roue libre Arrête toi là Chut le problème c'est que j'ai plus de direction mais t'es le faire je vais pas filer avant d'un poteau Chut 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 Il y a quelqu'un ? Elle est toute blanche ! Elle est toute blanche ! Elle est toute blanche, elle est grande ! C'est parti ! Il y a plus rien comme trace à nous, hein ? Maintenant, si. Je n'en ai pas des gérots. Ah, la balançoire ! Ah, la balançoire ! Eh oui, il est toujours là. On est rentrés où, là, Alex ? Bah, ce chat, il va être fou demain. Ouais. Bon, voilà, on est revenu. Il a miné, t'as mis, toi ? On bat tout ! Il a bat tout ! Salut, j'ai mis, j'ai mis ! Minut ! Cucou de Johnny ! Voilà, on va passer la nuit chez nous. Vous verrez ça demain, mais ça a bien changé, hein ? C'est super vert ! Allez, alors ! Ciao ! Ciao ! Oh, grâce à tous ! Allez, on ferme le portail ! Je viens à notre maison ! On est où ? À notre maison ! Il a mis deux spots à l'antenne, regardez, ça a clair super bien toute la nuit ! Enfin, pas 24, mais toute la nuit ! Ça fait bizarre d'être là ! Ouais ! Ouais, je sais la technique du portail ! Je faisais ça tout le temps ! C'est grave ! Demain, ils vont rien comprendre ! Bah, Pastichat, il va faire... Hein ? Pastichat ou Walter, ils vont rien quoi ! Et Walter, il voit rien ! Personne sait qu'on est là ! Sauf, bah, les copains ! C'est les copains ! Adoptés ! C'est ça ! Les petites femelles, les petits chats femelles, il est encore là ! Le petit mâle a été adopté ! Jenny toujours là ! Ouais, Jenny, elle n'a pas bougé ! Et il y a... Il y a un nouveau... Une nouvelle chatte ! Elle s'appelle Daisy ! Pas farouge du tout ! Coucou Daisy ! Parce qu'avec les gamins... On faisait des dessins sur le mur avec ses pattes ! Elle est mignonne, hein ? Il a des belles dents ! Elle a des belles dents ou pas ? Ouais ! Et voilà la petite femelle ! Bon, donc Malino, en fait, il nourrit tout ce petit monde ! Il en fait même des jeux ! Elle est en haut, là ! Ouais, elle va de les jeux ! Ouais ! Pour pas qu'il se batte, il met un nouveau tir en haut pour la nouvelle chatte ! Il lui fait des parcours ! Ah, je l'ai ! Oh, je vais pouvoir aller aux toilettes demain matin, là ! Ah, super ! Et vos laminettes ! Mon vie de chat du matin ! Avec les scorpions ! Bon, vous êtes prêts ? Tadam ! Ha, 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 ha ! XTG Family ! On va pouvoir faire... Manino, il dit, hier, tu vas pouvoir refaire une ligne avec les dates ! Bon, allez, petit café ! On perd pas nos habitudes ! Un petit tour dans le regard ! Et on va aller voir, dans ce t-shirt ! Il y a la camionette là ! Il sait pas qu'on est là ! Enfin, Manon, il a dû le voir ! Regardez, qu'est-ce qu'on a reçu ! Bah, 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 bah ! En tout cas, un grand merci à Marilyn... Voyage à Nouvelle Vie ! Marilyn et Didier ! Voyage à Nouvelle Vie, Manon l'a dit ! Un grand merci à eux ! C'est un truc de fou, ce que vous avez fait là ! Et en plus, il y a encore deux colis qui doivent arriver ! Il y en a un qui est encore à Cordoba ! Qui devrait, j'espère, pas tarder ! Il y en a un qui est encore chez eux ! Et... C'est super cool ! Alors, on... Ça fait... On n'en peut plus ! Il fait trop chaud, il fait lourd ! Ça fait une heure qu'on marche, quasiment ! On a été chercher les colis à pied ! Et on les a pas ouverts ! Donc on sait pas ce qu'il y a dedans ! Ouais ! Et là, ça doit être legboard ! Ah ! Ou l'huile d'avoir ! T'as chaud ? Non, non, non ! Ou l'huile d'avoir ! Ou l'huile d'avoir ! Ou l'huile d'avoir ! Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Trop cool ! Mais quoi ? Des livres d'école ! On passe et nul, ça ! Des livres ! Eh eh ! Par contre, ça fait luz ! Regarde ! Alessia ? Quoi ? Ah ça c'est pour plus tard là, elle n'est pas encore en CE2 Manon ! Bon il a l'air d'être dur Manon ! Ouais ! Je crois que c'est toujours un homme chaton Manon ! Hé Manon ! Manon a du boulot cette année ! Moi j'en peux plus ! Ah le truc de l'omnia ! Le four omnia suisse ! Non ! Suédois ! On a le droit de se tromper hein ! En tout cas merci pour l'info parce que moi je pensais que c'était suisse ! Tout le monde pensait que c'était... Marie elle rigole mais pareil ! Donc voilà, moule en silicone Ça va être meilleur les gâteaux Allez passe-moi les bulles ! Qu'est-ce que c'est ? Le joint des chiottes ! Pour plus que le caca il sorte ! Trop cool ! Qu'est-ce que c'est ? La vanne ? Non ! Oui ! La machine à laver ! Le programmateur de machine à laver ! J'espère que c'est bon ! On va l'adapter s'il est pas bon mais pour moi c'est le bon ! 5 fils ! Normalement on est bon ! Donc ça c'est cool ! Donc là, un grand merci à qui ? A Pognon ! Qui est en Bretagne ! Qui est distributeur de la marque Berkey les filtres d'eau potable ! Et un grand merci à eux ! Parce que regardez ! Filtre Fluor ! Parce que ça c'est un an de validité ! Donc ça c'est excellent ! C'est pour le berkey ? Ouais ! Qu'est-ce que c'est ? 2 filtres à charbon ! Pour le berkey ! Pour le berkey ! Donc ça ça dure... Je crois que c'est 20 et quelques mille litres ! 25 mille litres ! Ouais ! Quelque chose comme ça ! Un truc bleu ! Il me dirait qu'ils sont moins gros que les nutres ! Le colorant alimentaire ! Le colorant alimentaire ! Pour voir s'il n'y a pas de fuite quand on montre... Pour aller le mettre dans les cupcakes ! Et Manon l'attendait pour mettre dans les cupcakes ! Donc euh... Je pense que c'est plus Manon qui va s'en servir que nous ! On peut se manger ? Bah oui ! Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ça ! Ça va avec ? Ça va avec ça ! Merci beaucoup Apogno ! Ils nous ont offert beaucoup de choses ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est dedans ? Ah oui, il y a déjà le filtre ! Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des gourdes autofiltrantes ! Donc on prend de l'eau dans la rivière... On referme ça... Et... Tomar ! Et donc on a deux filtres de rechange qui vont avec ! Donc ça, c'est excellent ! Excellent ! Je me disais qu'il y avait les gourdes dedans ! Salut et bonne journée ! Donc ça, c'est... Bah c'est trop cool ! Là, on a de la réserve, on est bien ! Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Peut-être toute l'Amérique du Sud, j'en sais rien ! Mais en tout cas, en Argentine, impossible de trouver des filtres berqués ! Donc ça, c'est génial ! Le deuxième ! Il devrait y avoir quelques similitudes... Je pense... Alors... En tout cas, les cartons... Félicitations ! Donc là, on va changer de programme... C'est quoi ? Oh la vanne ! Pour rien ! L'électrovanne... Bah... C'est pas terrible ! Donc... Ne mettez pas d'électrovanne pour les eaux usées ! Je vous dirai si... Les vannes... À moteur... Ça marche mieux ! Mais en tout cas... Ça monte ! Non, c'est bon ! On va pas te péter ! Mettez plutôt une vanne motorisée ! Donc là, j'ai pris une deux fils ! Je vous dirai... Mais t'en sais rien si ça marche ! Bah... C'est ça ! Je vous dirai si ça fonctionne ! Mais en tout cas, l'électrovanne, ça marche pas ! Parce que l'eau vient comme ça ! Elle remonte par un petit conduit pour ressortir ! Et là, il y a une membrane pour fermer ! Et il y a toujours un peu de merde dans la vaisselle ! Des bouts de reste, un peu de nourriture, des machins comme ça ! Et ils viennent se coincer au niveau de la membrane ! Et la membrane ne ferme plus ! Et ça fait du goutte à goutte ! Donc là, on va essayer la vanne motorisée ! En deux fils ! J'espère qu'en deux fils ça va ! Sinon, il fallait prendre trois fils mais je ne voulais pas retirer de câbles ! Donc, on va essayer de filer ce que ça donne ! C'est tout petit hein ! Voilà ! Ensuite ! Moi je ne les ouvre pas ! Les filtres ! Filtres fluor ! Merci Apollyon ! Oh ! Pas tout de suite ! Pas tout de suite ! Pas tout de suite ! On va tourner ! Eh ! Attends, pas pour l'instant ! Oh ! Pas pour l'instant ! Bah ! Oh non, elle est ici avec les bulles ! Ah bah il nous a mis deux joints de chiottes ! Merci ! On va pouvoir aller beaucoup aux toilettes ! Merci ! Filtres ! Charbon ! Berquet ! Franchement, aller faire un petit tour sur ces sites à Pogno ! C'est là où on avait acheté le berquet pour l'eau potable ! Et là je voulais repasser une commande de filtres ! Alors on a gâché un peu la surprise ! Parce que je commande deux filtres à charbon ! Et puis on se dit, on part en balade avec Marie, on se dit Putain ! Ça serait bien une gourde qu'on puisse recharger et qu'il filtre ! Et là on se dit, je crois que Berquet en fait ! Donc on retourne sur le site, je sais pas, deux jours après, Berquet ! Et ouais, il y avait des gourdes filtrantes ! Je renvoie un mail à Pogno ! Viens, il y aurait moyen de me rajouter des trucs dans le colis ! Et là il me dit, c'est déjà fait, c'est cadeau ! Donc on a un peu gâché la surprise ! Mais en tout cas, vraiment, merci à eux ! Ils sont en Bretagne, dans le Finistère ! Que pétacula ! Manon ! Non, 6 ans ! Ah pardon, vous l'avez pas vu ! Alicia ! Ah mais c'est le même qu'elle a vu ! Alicia ! Non ! Oh bah c'est le tour d'Alicia ! Alicia ! Manon ! Non, c'est Alex, grande section ! Oh pardon ! Alex ! Et Manon, anglais ! Les pièces ! Les pièces ! Ensuite ! Ça je vois pas ce que c'est ! Ah ! Encore un colorant alimentaire du coup ! Encore des cupcakes ! Faut bien regarder qu'il soit vraiment alimentaire ! Si, si ! Si on le met dans le berquet, il est alimentaire ! Et ça en fait, c'est vendu... Pour voir s'il n'y a pas de fuite ! Quand on branche les filtres du berquet ! Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Une poire d'amorçage pour les... Non ! Donc c'est pas dans ce colis là ! C'est dans l'autre colis ! Ça c'est un poire d'amorçage de chez Berquet ! Pareil, pour ramasser les filtres ! Ça, qu'est-ce que c'est ? Oh ! La machine à laver, elle va remarcher ! Il était temps ! Et ici, on trouvait pas de programmateur ! Ils ont que des programmateurs simples, minuteurs, terminés ! Que celui-là, c'est lui qui dit tourner le moteur à droite, tourner le moteur à gauche ! Ouais, et puis... Du coup, on paye des laveries, mais en fait... Ça revient cher quand même ! Oh ! Génial ! Je m'en rappelais plus ! C'est quoi ? Ah oui ! La douchette ! On va pouvoir remplacer la douchette du robinet ! Ouais, parce qu'elle est à moitié de zinguée ! C'est un peu le bazar ! J'ai dit à Marie de ne pas faire la vaisselle, parce que je vais mettre la vanne ! Et que ça me remplisse les réservoirs, je vais être trempé ! Donc c'est un peu le bazar dans l'évier ! Voilà ! Le joint, ouais ! Oh ! Ça va être génial, ça ! Il y a deux fonctions ! Il faut allumer l'eau ! Il est tout petit le jet ! Ah ! Voilà ! Ouais ! Génial ! La pression ! Pas mal, non ? Ah bah à l'autre, il ne marchait plus vraiment, donc euh... Ah ouais ! Ah ouais ! Si, si ! Eh bah gâche pas d'eau ! Pas moins que tu vas y faire la vaisselle, vas-y ! Et le levier est bouché pour pas que ça sorte, parce que je vais monter la vanne ! Et alors là... C'est comment la musique ? Encore déjà, déjà... Encore une gourde ! Hé hé hé... Berkey ! Eh là, c'est comment la musique ? Tan-tan... Tan-tan-tan-tan... Un petit roulo de téflon ! Maintenant, on va prendre le relais de la caméra ? ouais c'est pas mal ces gourdes là on vous dira après à l'usage mais le petit filtre dessus je sais plus il faudra qu'on regarde les litres combien c'est mais on s'est rendu compte qu'ils vendaient des gourdes à filtre dans les magasins ici made in usa plus tard en se baladant on s'est rendu compte qu'il y en avait manon pour le relais s'il te plaît comment la musique comment c'est la musique c'est moi qui te laver en paix c'est un petit peu tu peux faire comme un peu je sais pas dans l'autre sens non que dans l'autre sens l'écriture ah bon excusez vous regardez on voit les deux là et en fait didier et marilyn voyage une nouvelle vie son joaillier était son six sont toujours et il fabrique des bijoux et quand on était à morteros il nous avait dit allez mesurer votre votre tour de doigt ici à morteros donc on a été dans une bijouterie il nous a mesuré le tour de doigt et ils nous ont fait deux alliances en or rose c'est ça ouais gravé je sais pas si ça se voit si xtg family tg family non si on fait comme ça il y a quand même une sacrée différence sans heureusement que j'ai pas le même docteur donc voilà on sait qu'à 0 non si voilà regardez donc bah encore merci un vrai plaisir merci beaucoup merci merci pour les colis merci pour pour les bails il ya un poinçon sur l'extérieur là du coup ouais moi aussi c'est dire quoi c'est bon que c'est l'or donc merci à vous n'hésitez pas aussi à aller les suivre c'est bon voyage une nouvelle vie si vous les connaissez pas ils ont un man 4 aussi on va essayer de mettre ici là le petit truc petit link et ils ont un man 4 et sort de peinture il sort de peinture ça je sais pas si on peut le dire ah ah si si on peut le dire il sera sorti donc allez les voir encore merci pour tous ces colis qui nous envoient je vous dis on reste encore un à la douane de cordova donc maintenant je sais le quel que c'est c'est peut-être pour ça qu'il est à la douane de cordova ouais mais il est parti après il est parti après il faut pas vous dire et et merci à vous merci 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 on peut voilà merci à apogno pareil berquet ouais merci pour pour ces cadeaux là d'ailleurs on a la maman du bah la maman de ouais du patron du patron qui nous avait laissé un petit message qui suit nos vidéos et voilà n'hésitez pas aussi à aller voir leur boutique ils ont un super site internet apogno.fr ou quelque chose comme ça on vous mettra le lien et ils ont tout le système de filtration berquet les gourdes les filtres et les berquets toutes les détails et merci beaucoup pour tous ces cadeaux on va en profiter maintenant là je vais remonter le programmateur de machine à laver comme ça m'arrive à pouvoir faire une machine d'abord tu vas à la van que je puisse faire la vaisselle non d'abord je vais contrôler le cylindre je pars chez le rectificateur mais d'abord je vais mettre la vanne allez c'est parti bon ne pas acheter de deux fils non plus on les aura toutes fait les vannes ne pas acheter d'électro van ne pas acheter de van motorisé à deux fils et on verra si on fait le test avec une trois fils mais si on se la fait envoyer ça sera pas tout de suite en fait c'est un condensateur qui fait revenir la boule de fermeture de la vanne et je pense qu'il n'est pas assez fort à revient pas je vais quand même la montée on va voir à l'usure qu'est ce que ça donne mais on a toujours la remplaçante qui est bonne vieille van manuel à putain toujours est emmerdé on les cherche les emmerdes mais bon comme je dis je m'en fous de mettre le prix mais donnez moi un truc qui marche quoi tu vois là il n'y a rien il n'y a rien qui marche on va tester comme ça on va voir s'espère que quoi que mon nom de l'essai lubrifié j'allais dire avec les mouvements du camion et tout mais là il n'y a pas de mouvement du coup il est en rade on va quand même faire à la laisser à l'on gagne rien non on l'a fait tout un plaisir amuse toi j'aimerais bien m'amuser autrement mais pas le choix marche pas ça marche pas c'est de la merdouille ça ouais on fait ça au câble et provisoire pour moi parce que ça voilà les autres la vanne qui marche pas faut il faut vraiment avoir envie de la montée parce qu'on sait qu'elle marche pas quand même temps avec sa faire des bloqués non tu devrais aller voir le m et mario il est pas content alors voilà là mettre la bride comme ça c'est fixé c'est un peu embêté mais ça y est parce que pour venir percer voilà en diagonale c'est pas non c'était pas gagné ce qu'elle aille à travers cela donc là on remplit avec la douche est là on a tac on va mettre du savon du coup peut-être vous montrer comment c'est foutu on a une réserve de savon ça c'est vraiment pas mal et là le petit robinet il ya deux secondes sa fille mais bien on a mis un peu de téflon ça vivre un peu mais dans tous les cas on n'aura pas le choix la ferraille aller comme ça mais bon pour mieux que ça vive que ça casse j'ai envie de dire ou du coup pourra se laver les mains là en rapide ou je pense que les gamins ont passé l'air envie à jouer avec ça ça fait 25 litres non mais des fois on va en ville on machin on revient les gamins ils ont les dégueulasses on veut pas rouvrir la cellule ben déjà même pour allumer la douche extérieure faut activer la pompe donc là on vient là hop on se lave les mains au moment dans le camion on s'en va quoi bon regardez ce qu'on installe élément indispensable dans toutes les cuisines et c'est vraiment indispensable un petit manomètre handblaster qui va être là et alors le problème c'est qu'il n'y a pas de tour donc on va voir j'essaie de faire au millimètre près après avec la lime parce que le tour il fait quoi un millimètre donc on va voir si ça fait pas propre on rajoutera un petit jonc noir propre tout autour et comme ça on aura la pression des bouteilles dans la cuisine marie pourra toujours j'ai un oeil sur la pression d'air voilà alors il n'est pas pile 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 mais je passe vous allez voir ici là c'est pas parfait parfait mais bon ça va voilà on va faire une petite pause on va manger et on va raccorder ça après et pendant ce temps là j'ai été tendre un petit coup pour ceux qui nous rejoignent c'était notre zone de confinement ici regardez voilà on a les dates du 19 mars 2020 au 10 janvier 2021 298 jours donc allez je vous montre un petit peu le hangar donc là c'était assez du coup notre stationnement on a fait le plein d'eau ce matin on s'est douché j'ai tendu tout ça j'ai tendu tout ça et de l'autre côté aussi donc là on rentre dans le hangar il ya son frère qui a ramené son bateau du coup cette année mon petit drapeau toujours rien à changer c'est comme si c'est comme si on était parti en vacances et revenu quoi là j'avais condamné toutes les fenêtres je sais pas si vous vous rappelez avec du polyam et j'avais refait l'électricité aussi parce que les interrupteurs étaient derrière à l'astrogero j'avais ramené toutes les lignes pour mettre le frigo et avoir les interrupteurs parce que du coup on a fait une porte on a fait une porte ici il n'y avait pas avant c'est dit fin pour voir et s'il n'y avait rien donc on avait fait ça aussi et donc là c'est x tg barre on va falloir accrocher le jeu parce que qu'il se bat on avait accroché les meubles l'écran les meubles là bas les étagères l'avait mis là l'ancienne table du man 4 c'est notre ancienne table du camion et regarder un peu ah oui j'avais fait tous les bons comme j'ai fait de bon 5 4,5 6 mais c'est tous les bancs avec des arbres qu'on avait coupé en terrain et manu avait ramené des planches et du tissu on avait fait ça et après bah les murs ils ont fait ça et puis regardez le terrain que j'avais tout refait au bobcat c'est propre hein ils sont super contents c'est nickel ça leur convient donc je suis content aussi et moi aussi je suis content du résultat parce que regardez on dirait un golf donc ça a bien repoussé et tout donc donc c'est vraiment chouette il a rajouté des spots je vous filmerai peut-être un soir sur l'antenne là et tout est illuminé à l'aide ici le terrain là tous les soirs ça s'allume toutes les nuits donc ça fait vraiment joli et puis là j'ai tendu là aussi ça lui fera ça de moins à faire déjà mais là je vous dis on va manger je suis en âge j'en peux plus je suis en âge on va manger on va passer le tuyau d'air raccordé au manomètre parce que du coup on n'a plus d'air donc là on roule pas donc faut qu'on accorde ça on va aller voir adrien pour on va changer des portes je crois que je voulais pas dit ça vous vous rappelez à mina clavero on avait changé les portes de soude pour mettre des portes en aluminium et ben et vous vous rappelez aussi j'avais demandé est ce que tu peux me faire les autres mais il dit j'ai pas le temps donc on s'est débarré et là on a le copain des moustiquaires adrien donc on va changer celle des toilettes pour la mettre aluminium pareil et on va changer on est déjà tout étalé nous et on va changer les deux l'air plastique par aluminium pareil et on va les agrandir on va faire 5 cm plus haut et 4 cm plus large sur les deux du coup pour qu'elle soit similaire quoi est ce que du coup je m'embête un peu à rentrer les bouteilles de gaz et là j'ai l'échelle d'ici de walter mais en terre en bivouac et tout faut changer la bouteille de gaz je sors pas forcément l'échelle et c'est vrai que je m'embête pas mal à monter la bouteille là haut elle est quand même à 1,70 à 1,90 à 1 mètre 90 du sol donc c'est un peu galère donc voilà cinq plus haut quatre plus large par là celle là quatre plus large par là et cinq plus hauts aussi et comme ça on sera tout à lu et puis après bah à mécanique donc là on a déjà pas mal à tout étalé déjà ce matin là les enfants ils sont au taquet ils voulaient venir hier direct on a fait 300 bornes pour venir là direct vous êtes content d'être là ils ont retrouvé il y a plein de moustiques ils ont retrouvé tous les animaux les chiens alors pas tous les chiens mais n'est pas tous les chats parce qu'il ya un choc est parti dans une famille bon je suis en train de refaire un peu le système parce que c'est vrai que ça bouge vraiment pas mal normalement là on vient se prendre sur le sur le châssis de la remorque du camion ou du tracteur on importe donc là c'est vrai qu'on a un peu de porte à faux mais du coup donc j'en ai une qui est en peinture je suis en train de faire deux pattes je vous montrerai une fois posé mais je suis en train de faire une écart qui est reprise sur le châssis du camion sur le plateau et reprise sur la sur la fixation vous montrer une petite établie je perds pas les habitudes petit établis va donc là voilà j'ai mis un à pincer tôt je vais tordre cette pièce là pour faire mon équerre à 4 cm et ensuite je viendrai percer recouper mais je vous montre qu'une fois fini bon ça y est j'ai fait mes petites pattes donc je peux se le voyez là repris sur le plateau là bas aussi mais de toute façon ça bouge encore rien qu'avec le petit porte à faux qui a là on s'est obligé il n'y a pas le choix mais déjà au moins ça bouge plus d'ici ça bouge d'ici à ici avant ça bougeait d'ici à ici donc non si si c'est beaucoup mieux donc non c'est bien là ce que j'ai fait là du coup j'ai dû mettre une à l'envers puisque le plateau part en biseau donc non c'est cool allez on revient là donc là on essaie de faire passer le petit tuyau d'air qui va venir se raccorder là derrière le le manomètre donc là c'est un petit tuyau de 4 que j'ai mis et on je crois qu'on va bien s'en déclare alors et violer dehors et avec quoi tu l'as eu là qu'est ta couleur c'est nickel pas besoin de démonter le frigo pas besoin de démonter le meuble rien on a réussi ouais ça y est on est passé dans le placard du gaz là on est arrivé là venir se raccorder donc ici on va venir faire une belle boucle on va couper là et voilà connexion ça c'est le mon tuyau de soufflette c'est le petit mano attention on va faire un essai voir si le mano marche alors l'aiguille monte c'est pas du là là on récupère de l'air dans la soufflette ici on voit là petit mouvement bon bah nickel on laisse gonfler puis normalement il n'y a pas de fuite ce qu'on est professionnel bon la vanne j'ai un petit peu parlé trop vite ça fonctionne donc à mon avis il fallait que ça se charge en électricité l'espèce de petit condensateur et donc lui laisser du coup plus de courant ouvert pour que ça ça se charge pour pouvoir s'en servir pour refermer je sais pas si vous me comprenez mais en tout cas quand je faisais les essais comme ça là comme on a fait un fois en rapide branché comme ça ça se refermait pas je l'ai quand même installé et quand je la mets en quand je lui donne du courant pour l'ouvrir donc le temps que ça se vide 1 5 minutes après je réactive et ça ferme donc allez je vous fais une petite démonstration donc voilà on est un petit temps d'ouverture fermeture 5 10 secondes à peu près un truc comme ça mais en tout cas voilà une fois que c'est fermé c'est fermé ça s'ouvre bien ça se ferme bien là on a les petites gouttes qui reste dans le tuyau puisque la vanne elle est à peu près 20 cm derrière il ya 20 cm de tuyaux en tout cas j'ai fait l'expérience avec un bout de bois en dessous là il ya eu aucune goutte toute la nuit toute la journée donc impeccable allez maintenant on passe à la machine c'est une vidéo qui jongle entre pas mal de choses et ça y est donc la machine impeccable je me suis un peu embêté avec les câbles embêté il a fallu ressouder remettre des cosses des machins c'était pas vraiment la connectique fait pour pour elle j'ai tout remonté tout impeccable donc là on a bien notre programmateur de 15 minutes et du coup qui fait tourner dans un sens et qui fait tourner dans l'autre sens donc impeccable les programmateurs qu'on trouvait ici je vous ai déjà dit c'était des programmateurs classiques un peu comme l'essorage voilà qui fait tourner l'essorage que dans un sens le tambour que dans un sens que celui là c'est vraiment lui qui dit au moteur tu tournes dans ce sens là et après tu tournes dans l'autre quoi cas ça marche on a récupéré notre machine impeccable nickel allez sur ce la vidéo se termine sur la machine à laver allez à la prochaine ciao en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook à bientôt à bientôt et e e e e e